Musique 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 C'est à moi non? Non mais ou là? C'est à N et après c'est à toi. Tu serais à qui comme ça toi ? Un garçon qui s'appelle Maxime. Tu l'as rencontré où ? Pendant une soirée, on a bien sympathisé, on a bien rigolé. Du coup, on a décidé de s'échanger nos numéros. Mais trop bien ! Il est beau ! Bah oui, il est plutôt mignon, on apprend à se connaître. Puis ça fait une semaine qu'on parle maintenant. Oh bah c'est bon, une semaine, tu passes la vérité supérieure maintenant. Laisse-la faire comme elle veut. Il tient vraiment à toi ? Je sais pas trop en fait, mais je sens que c'est quand même différent avec lui. Il y a un petit truc quoi. Un mec, tu fais quoi ? Je parlais à une meuf que je rencontrais en soirée. Ah, c'est du lourd ! Tu vas faire quoi maintenant ? En vrai, je sais pas. Mais elle a quel âge ? Elle a de 7 ans, mais elle fait pas son âge. Allez, c'est bon, tu lui envoies un message et tu lui demandes quand est-ce que vous voyez ? Ah, elle m'envoie un message et elle me demande quand est-ce qu'on se voit. Bah, elle va la voir ce soir. Non, c'est mort ce soir, je dors chez un pote. Et bah, demain soir en plus, tu m'as dit qu'il n'y avait personne chez toi. Comme ça, tu peux m'embrasser. Oh mais c'est cramé ça ! C'est tellement ça. Un peu là. Ça te dit de venir dormir chez moi demain soir. Alors, il t'a dit quoi ? Bah, il m'a invité à dormir chez lui demain soir et apparemment il n'y aura personne chez lui. On se traque tous les deux. Ah, comment il est chaud ! T'es folto ou quoi ? Ça se trouve, c'est juste un connard qui veut jouer avec elle. Mais qu'est-ce t'en sais toi ? Ça fait 2 ans que t'es en couple. Moi, je suis célibataire, je te le dis. C'est la meilleure des choses. T'es là, tu vis ta vie normale, y'a pas d'embrouille. C'est trop bien. Ecoute, tu fais ce que tu veux toi, mais tu donnes pas de conseils à Andrea. Elle est assez grande. Ok, tu fais quoi alors ? Bah, j'ai pas vraiment envie qu'ils me prennent pour une conne, mais c'est bon. Genre Elisa, t'as raison. Faut profiter maintenant avant qu'on ait une vie de famille, etc. Bah oui, les gosses, c'est bon, ça va être 2 minutes. Tellement ! J'avoue, je suis un peu d'accord, mais fais attention quand même. Ah, elle m'a répondu, elle m'a dit, ok pour demain, c'est parfait. On va voir, ça va aller sur moi. Tu lui dis quoi, du coup ? Je lui dis que vous allez faire une petite soirée Netflix and chill. N'oublie pas le petit mail des coquins, tu vas voir, ça va le faire. C'est pas bien. Ok. Les filles, les filles, attends ! Il m'a dit déjà ? Oui, il m'a envoyé un message. Il m'a dit de venir chez lui vers 21h et qu'on mettra un film dans sa chambre. Ah ouais, mais c'est bon, t'as plein cul, hein ? Bon, bref, je lui dis quoi maintenant ? Bah, tu lui dis rien, tu y vas, et puis c'est tout. Non mais calme-toi, de toute façon, c'est pas encore fait. Mais attends, vous allez être tout seul dans sa maison, dans sa chambre, on va regarder un film. Tu crois que vous allez jouer ou non ? Bah, qui sait ? J'avoue, là, c'est un peu direct. Non. Ouais, bon, j'avoue, t'as raison, je lui ai demandé si on va juste regarder un film. Ah oui ! Ah, elle me t'a répondu. Ouais, elle m'a dit, t'es sûr qu'on va regarder qu'un film avec un petit smiley coquin ? Ah, ma coquine ! J'avoue, c'est chaud ! Je lui dis quoi ? Eh ben... Que ça dépendra d'elle avec un smiley clin d'œil ? Eh ben, tu vois, quand tu veux, tu y arrives avec les filles ! Il m'a répondu que ça va dépendre de moi avec un smiley clin d'œil ! Ah, trop chaud le gazio ! Rentrez ! Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Vous venez pour le poste ? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, je vais vous présenter un peu le cadre du contrat, pour bien vous décrire nos attentes. Donc, il s'agit d'un CDT de deux semaines, et pour ça, nous attendons donc une connaissance de la réglementation en vigueur concernant le poste d'animateur en centre de loisirs. Donc, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Je m'appelle Anthony, j'ai 19 ans. Je suis étudiant à l'Université d'Orléans, en première année de STAPS. Je viens d'avoir mon BAFA récemment, et cela fait maintenant 7 ans que je fais du badminton. D'accord. Pourquoi pensez-vous correspondre au profil ? Je suis jeune, donc je pense que j'ai des façons de penser qui sont différentes. Donc, je pourrais apporter des jeux nouveaux, différents. Puis, surtout aussi que j'ai une expérience, c'est qu'en fait, j'aide mon entraîneur. Du coup, sur les entraînements, je l'aide à entraîner les jeunes, à leur donner des conseils pour progresser. Et que je l'accompagne sur les tournois pour l'aider à coacher les jeunes durant leur match. D'accord, je prends note. Quel genre d'activités pourriez-vous proposer pendant ces deux semaines, par exemple ? Je pourrais proposer des jeux manuels, ou bien récréatifs, ou des sports collectifs ou individuels. Comme je pourrais faire une initiation au badminton, pour montrer vraiment ce que c'est en réalité le badminton. Et pourquoi estimé-vous avoir besoin de ce poste ? Ça me permettrait d'avoir de nouvelles compétences, et de pouvoir améliorer celles que j'ai déjà. Tout en ayant une expérience professionnelle, qui peut me permettre en même temps de gagner un peu d'argent. Très bien. Nous sommes très rigoureux et exigeants en termes d'encadrement et de sécurité. Par exemple, nous ne tolérons pas l'utilisation du téléphone personnel pendant votre service, et vous devrez faire preuve d'un esprit d'équipe avec l'ensemble du personnel pédagogique et avec les autres. Avez-vous des questions par rapport à ça ? C'est normal. Après, durant toutes les missions qui ont été confiées, j'ai toujours essayé d'avoir un esprit de rigueur, d'autonomie et d'initiative. Et la seule question que j'aurais, c'est pour le salaire. Voir à peu près combien je gagnerais, même si je sais qu'on ne gagne pas énormément. Après, cette question est tout à fait légitime, et c'est bien de la demander. Vous doutez bien que vous ne gagnerez pas un gros lot, surtout pour deux semaines. Voilà, vous serez payé à peu près 9 euros 76, donc le SMIC de l'heure, je tiens à le préciser. Vous multipliez par le nombre d'heures endomadaires, soit 30 heures moins 20% du salaire brut. Et voilà, je ne suis pas très rendu content, en définitive. Toutefois, voilà, si vous êtes retenu, il nous faudra donc une copie de votre RIB, si vous l'êtes payé. La copie de votre diplôme, de la carte vitale et de votre carte d'identité. Donc je vous remercie, on va étudier votre candidature, et puis on vous rappellera pour vous donner une réponse. Merci, je vous laisse une copie de votre. Très bien, bonne journée. Au revoir. Merci, vous aussi, au revoir. Merci. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle parce que j'ai été avec le jeune pour l'entretien, pour le poste des deux semaines. Moi, je me suis entretenu avec lui, il m'a l'air plutôt pas mal, il a l'air dynamique, il sait où il va, tout ça. Il a l'air d'être plutôt, je pense qu'il sera plutôt pas mal avec les enfants. Par contre, est-ce que vous pourriez vendre un service ? J'aimerais savoir s'il est possible de le googliser afin d'avoir une autre idée de son profil. C'est possible ? Ah, très bien. Super, je vous remercie. Au revoir. Bonne récupération, milieu de terrain. J'ai l'impression de me casser du tout. Oh mec, j'ai passé un entretien, ça s'est bien passé, je pense. Mais du coup, je pense que je l'avais pris. Sérieux ? Nickel. Et moi, j'ai rencontré une meuf. Elle est bonne au moins. Mais en plus de ça, je l'ai invité à dormir à la maison. Mais non. Mais trop bien, mec. Oui. Les chansons, dis que j'ai compris. Non, mais pas de ma-douار, mais des gens de faire des suites de la maison. On a plus de INSWIC... J'ai pris une seule vente à la maison, ici. J'ai trouvé la sortie à l'école, oui. C'est pas un ferrité. J'ai luie. Tu as mes ça. Mais un écrasse. La salle. C'est pas y j'ai. Sous-titrage. Les chansons... ah j'ai reçu un message c'est ma mère on va manger vas-y qu'est ce qu'on mange des pâtes ok tu peux mettre la table pour quatre s'il te plaît pourquoi anthony l'a invité un copain ok bréa maxime quoi